Salut à tous, c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les avantages et les inconvénients de commencer la conduite avant d'avoir le code. Et je vous donnerai également mon avis sur la question. Mais d'abord, est-ce que je peux conduire avant d'avoir le code ? Est-ce que c'est légal ? Alors oui, au niveau de la loi, c'est autorisé. Par contre, il y a deux conditions pour pouvoir conduire avant de passer son code. La première condition, c'est d'avoir en ma possession mon numéro de permis, enfin de futur permis, ce qu'on appelle aussi le numéro NEPH. Tant que je n'ai pas ce numéro, je ne peux ni passer mon examen de code, ni commencer mes heures de conduite. Alors ce numéro, je l'obtiens automatiquement après mon inscription à l'auto-école ou bien en candidat libre. Donc après avoir fourni tous les documents nécessaires, donc quand mon dossier est validé, à ce moment-là, j'obtiens mon numéro NEPH. Et ce numéro, je le retrouve sur mon attestation d'inscription au permis de conduire ou alors si je me suis inscrit déjà il y a quelques temps, je le retrouve sur mon CERFA02. C'est la même chose, mais en un peu plus ancien. Et la deuxième condition pour pouvoir commencer à conduire sans avoir encore le code, eh bien c'est tout simplement l'autorisation de mon auto-école. Est-ce que mon auto-école est d'accord ? Certaines vous permettront de le faire et d'autres préféreront que vous obteniez d'abord votre code avant de commencer la conduite. Donc le déroulement de la formation dépend du fonctionnement de chaque auto-école. C'est un choix d'organisation. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Il faut savoir qu'au départ, quand vous vous inscrivez au permis de conduire, vous avez une heure d'évaluation à faire. Alors cette heure d'évaluation permet d'évaluer mon niveau au départ, avant de commencer ma formation. Et elle sert aussi à déterminer le nombre d'heures de conduite que je devrais faire. Même s'il y a de fortes chances que ça évolue au fur et à mesure de mon apprentissage. Donc pendant cette heure d'évaluation, eh bien je vais d'une part répondre à des questions. Et d'autre part, eh bien je vais conduire aussi un petit peu. Donc avant d'avoir le code. Donc je suis obligé de conduire un petit peu. Alors, commencer la conduite avant le code, pour ou contre ? Alors personnellement, je ne suis pas trop pour le fait de commencer à conduire avant d'avoir le code. D'ailleurs, on va voir les avantages et les inconvénients. Mais d'abord, un petit rappel sympa avant de commencer. Quand on apprend à conduire, il y a quatre grandes compétences à valider. Pour la première compétence, on n'a pas besoin de connaître le code puisqu'on apprend à maîtriser sa voiture. Ce qui est déjà pas mal de travail. Par contre, les compétences 2, 3 et 4 représentent en grande partie l'application du code de la route sur la route. Donc sans une bonne organisation, commencer à conduire sans avoir le code peut devenir assez vite problématique. Donc vous allez voir pourquoi. On va commencer par les inconvénients. Alors premier inconvénient, plus d'hésitation en conduite. Conduire sans le code, ça veut dire conduire sans connaître les règles. Si vous jouez, par exemple, à un jeu de société et que vous ne connaissez pas les règles avant de commencer, eh bien vous ne saurez tout simplement pas quoi faire. Que veut dire cette carte ? Et je fais quoi quand je tombe dans cette case ? Et c'est à qui de lancer des dés maintenant ? Du coup, je vais être beaucoup plus hésitant dans les situations que je vais rencontrer. Et donc plus hésitant égale plus dangereux. Eh oui, l'environnement, lui, il continue à bouger pendant que moi je réfléchis, pendant que j'hésite. Ma voiture continue à avancer si je suis en train de rouler. Donc il ne vaut mieux pas trop hésiter par rapport aux règles de circulation, par rapport aux panneaux. Il vaut mieux tout savoir avant. Autre inconvénient important, eh bien je risque tout simplement de perdre du temps. Et oui, dans une leçon de conduite, il y a de la théorie et de la pratique. Donc des explications et ensuite de l'application. Et le problème, c'est que si je ne connais pas mon code, eh bien ça va ajouter une dose d'explications en plus pendant mes heures de conduite. Je vais donc perdre pas mal de temps pour des choses que j'aurais pu comprendre et apprendre avant. Autre inconvénient, ce que j'appelle le double travail. Passer le permis, ça demande du travail et donc aussi un investissement en temps. Et ce n'est pas toujours facile à gérer, en plus de ses études ou de son travail, de sa famille, de ses enfants, etc. Et le but, bien sûr, c'est de faire les choses bien, pas à l'arrache. C'est quand même plus facile de se concentrer et de gérer une seule chose à la fois, en plus de sa vie quotidienne. Donc d'abord le code et ensuite la conduite. C'est déjà pas mal. Encore un inconvénient, les délais d'examen. Vous pensez gagner du temps en commençant à conduire et en faisant le code en même temps, mais ce n'est pas sûr du tout. Selon le département dans lequel vous habitez, les délais d'examen sont plus ou moins longs. Souvent plusieurs mois. Du coup, même si en faisant le code et la conduite en même temps, vous étiez prêt rapidement, eh bien vous devrez quand même attendre votre date d'examen. Un autre inconvénient, le risque, c'est aussi de trop s'avancer dans sa formation. Si je suis bientôt prêt pour le permis, par exemple, mais qu'il faut encore que je passe mon code, eh bien je vais devoir faire une pause dans mon apprentissage en attendant de réussir mon code. Ou alors je vais devoir faire plus d'heures pour compenser cette attente. Et malheureusement, si je venais à rater mon code, eh bien là encore, je devrais attendre ma prochaine date d'examen. Donc finalement, je me serais avancé pour rien. Ok, alors maintenant on va parler des avantages à commencer à conduire avant d'avoir obtenu son code. Rares sont les élèves qui aiment faire du code. La plupart du temps, on se languit quand même beaucoup plus de conduire. Donc à mon avis, l'avantage principal de commencer à conduire avant, c'est la motivation, l'envie d'aller à l'auto-école. Autre avantage, dans le cas où j'ai des difficultés pour apprendre à conduire. Alors si selon mon évaluation, j'ai pas mal d'heures de conduite à faire pour être prêt. Alors à ce moment-là, commencer à travailler la première compétence peut être astucieux. En effet, comme je vous l'ai dit au début, apprendre à maîtriser la voiture ne nécessite pas de connaître le code puisqu'on reste sur un parking ou sur une route déserte. Donc dans ce cas, je pourrais peut-être gagner du temps. Mais attention quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au double travail. Pas toujours facile à gérer, sauf si on n'a que ça à faire. Autre avantage, la mise en pratique immédiate. Et il fait super chaud dans la voiture. Alors au niveau pédagogique, alterner un cours de code puis un cours de conduite ciblé par rapport à ce cours de code, alors ça, ça peut être vraiment très bénéfique. Je mets en pratique dans la foulée uniquement ce que je viens d'apprendre. C'est super efficace. Mais le problème, c'est que ça demande quand même une organisation qui est assez compliquée, assez difficile à mettre en place au sein de l'auto-école. Donc du coup, eh bien, c'est très peu utilisé. Dites-moi dans les commentaires si parmi vous, il y en a qui ont commencé la conduite avant d'avoir le code. Et si également, vous voyez d'autres avantages ou inconvénients que je n'aurais pas cités dans la vidéo. Et une information très importante avant de finir. En ce moment, et je ne sais pas encore si ça va durer, vous avez accès libre à une bonne partie de notre formation en ligne, Apprendre à conduire, donc plein de vidéos exclusives. Vous pouvez tester pendant 3 jours et voir si ça vous plaît. C'est totalement gratuit. Ça va vous permettre de reprendre votre formation en main et d'avancer plus vite. Je vous laisse le lien sous la vidéo dans la description. Et je ne vous souhaite pas seulement de réussir le permis, mais je vous en donne aussi les moyens. Donc bon apprentissage à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501